Bon, le sujet d'aujourd'hui qui ne me concerne pas, savez-vous pourquoi qui ne me concerne pas le sujet d'aujourd'hui? J'ai pas d'utérus. Mais on va quand même en traiter. Parce que toi, t'es concerné. Donc, j'ai fait, il y a eu un reportage jeudi, une carte du monde avec la répartition des couleurs par pays sur l'autorisation et le statut de l'avortement dans chacun des pays. Écoute, je sais que l'Amérique latine, c'est interdit d'avorter. L'Amérique du Sud, quasi au complet, c'est épouvantable. Les pays du Moyen-Orient sont aussi, tout le monde sait ça, les pays musulmans. Alors, les catholiques extrêmes, puis les musulmans, les pays musulmans, sur le plan de l'avortement, profondément tarés. Mais là où j'ai poigné mon buzz, il y a deux pays, à peu près 5 millions sur la carte. Il y en a un ici qui s'appelle la Finlande. Pour ceux qui ne sont pas pires en géographie, vous allez le localiser. C'est au côté de la Suède, Norvège. La Finlande. Et l'autre, en bas, dans l'Océanie. L'Océanie. Vous avez la Nouvelle-Zélande. J'en revenais pas. La Finlande. Dans ces deux pays-là, interdiction de l'avortement? Dans ces deux pays-là, l'avortement légal uniquement en cas de danger pour la santé ou la vie de la mère. Et parfois pour des raisons socio-économiques. Pas criminels, là, comme dans d'autres, mais pas loin. Avortement légal uniquement quand la vie... Imagine-toi comment ça se définit, la vie de la mère est en danger. Ben oui, elle approche de mourir. Grossesse non désirée, viol, etc. Finlande et Nouvelle-Zélande. Oui, oui, Josée, je vois ton air d'étonnement qu'elle ne fut pas le mien. Bon, je continue. Nouvelle-Zélande. Yacinda Arden. Tu te souviens-tu que je t'ai parlé d'elle? L'héroïne d'il y a un an et demi, du printemps 2020. Yacinda s'était donnée la première ministre de la Nouvelle-Zélande. On va vaincre le virus chinois. Vaincre. Ils ont eu 27 morts. Mais là, là, la Nouvelle-Zélande, ils commencent à trembler. Sais-tu aussi pourquoi? 39,7 % de vaccination en Nouvelle-Zélande. Josée. Pas sorti du bois, Yacinda. Dans un an, on va voir tout ça. Le pari qu'ils ont pris, c'est... Je t'ai dit au printemps 2020, Yacinda Arden, l'autre extrême de la Suède. Je t'ai dit, Josée, je me rappelle, à suivre. Ah oui. Suivez bien. Mais en passant, moi, je suis contente. Je trouve... C'est super intéressant qu'il y ait différents pays qui ont pris des approches différentes parce qu'on va pouvoir regarder là où ça va... Tu sais, on va pouvoir comparer. Suivez bien, Yacinda. C'est pas fini. Maintenant, la Finlande. Finlande, par hasard, première ministre, une femme, avec un conseil des ministres exclusivement féminin. Première ministre de la Finlande est aux Hégouines, est homosexuels. deux femmes. Avortement légal uniquement quand la vie de la mère est en danger. Vous savez, mesdames, vous n'aurez pas toujours un Morgan Thaler d'accrocher au derrière. Il va falloir allumer et vite. Mais c'est où que ça bloque en Finlande puis même en Nouvelle-Zélande? C'est quand même des pays civilisés. Il me semble que la religion n'est pas omniprésente comme elle pourrait l'être en Amérique du Sud ou au moins qu'il manque cette information-là. Mais ça bloque où? Deux femmes en âge. Deux femmes en âge de se reproduire à la tête du pays. J'ai un maudit problème à ma tête. Deux femmes fertiles en âge de se reproduire à la tête du pays. Une qui est ouvertement homosexuelle puis l'autre, je ne le sais pas. J'ai entendu, monsieur, je vous ai dit que... En Finlande, c'est autorisé jusqu'à la douzième semaine. Si celle-ci résulte d'un viol ou si la santé de la femme est menacée par cette grossesse, ce n'est pas que je doute de vous, mais il fallait que je vérifie. Oui, oui, j'espère. Oui. Je n'en viens pas. Je comprends. Moi non plus. Josée, je te passe le crachoir. Je suis en... Voyons. Je n'en viens pas. À Monaco même, c'est dépénalisé, mais toujours interdit. Messieurs, le sujet ne me concerne pas pour ou contre. Si tu me demandes est-ce que je suis pour ou contre l'avortement, ce n'est pas de mes maudites affaires, je n'ai pas d'utérus. Parlez-moi de quelque chose qui me regarde, qui me concerne. Je voyais les petits vieux en fin de semaine aller s'opposer à Québec. Qu'est-ce que vous faites là? Avez-vous un utérus? Êtes-vous même en âge de vous reproduire? Vendez-vous encore? Oh, qu'est-ce que c'est que vous faites là? Il n'y a personne qui a osé demander aux petits vieux qui étaient là. Qu'est-ce que c'est que tu faisais, mon ami? un, tu es un homme, deux, tu n'as pas d'utérus, puis troisièmement, tu ne copules même plus. En quoi tu es concerné? L'avortement, c'est la propriétaire de l'utérus avec son médecin. Les autres, vous n'êtes pas concernés. Mais c'est exactement ça. Ce n'est pas de leurs affaires. Ça ne les concerne pas. C'est le corps de la femme. C'est sa décision. C'est l'impact dans sa vie à elle. Yacinda n'a pas compris ça en Nouvelle-Zalande? C'est ça, je ne comprends pas. Puis en Finlande... La première ministre de la Finlande allume. Je comprends que le Canadien aurait changé avec le Kanyémy. Il vient d'une tribu tarée. C'est une boutade. Je l'aimais bien comme Kanyémy. Mais à part la religion. À part le fait qu'il a l'air niaiseux. Mais je sais pourquoi qu'il est niaiseux. Je sais pourquoi que maintenant j'ai hissé le temps à Sakoukouivou. Je sais pourquoi maintenant il n'y a jamais appris maudit mot de français en 15 ans à Montréal sinon plus. Maudit nabo. Oui. Là, je t'écoute. Je me tire parce que j'ai de la misère. Je sais. J'essaie de comprendre. Vous me connaissez. Moi, j'aime plutôt essayer de voir d'où la religion. C'est quoi une population plus âgée? Ça pourrait être quoi si ce n'est pas la religion? Je ne comprends pas. En Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est vraiment croyant encore. Comme nous autres dans le temps, si on recule de 50 ans. tu sais, tu sais, mais je ne comprends pas. La Finlande, la Nouvelle-Zélande, des pays que je croyais relativement civilisés avec deux femmes comme première ministre à la tête du pays, en âge de se reproduire. La vieille gouverneure du Texas, écoute, 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 elle n'est même plus au stade des toiles d'araignée, c'est collé. Bon, les parois vaginales sont collées, c'est soudé. Écoute, elle est âgée et puis elle est commune. Bon. Gouverneur du Texas. Puis là, écoute, ils veulent éliminer l'avortement du Texas, le droit à l'avortement. Mais la gouverneure, on peut comprendre, là, hein? Je ne dirais pas chrétien, écoute, pas demander l'impossible, hein? Nul n'est tenu au possible. Mais encore là, tu sais, la droite religieuse, encore une fois, c'est la religion, là, au Texas. C'est très... Très... Non. Tu sais, blommez les autres, là, pour sa bêtise personnelle. Je pense qu'à notre émission, là, on fait une bonne job. ça n'a rien à voir avec la droite religieuse, puis non. Mais c'est quoi, concrètement, selon vous? Ça vient d'où, de bord? Non, je ne le sais pas. Je te l'ai dit. Si je le savais, je te dirais. Bon, bien, au moins, au moins, moi, j'essaie de tentative d'incompréhension. Oui, mais ce que j'essaie... C'est sûr que... C'est sûr que la religion interdit ça, en partie. c'est sûr. Non. La religion interdit rien. C'est l'homme qui a créé Dieu, qui s'est doté de croyances religieuses. On parle de là, OK. Oui, les femmes. Là, il y a un problème, puis je n'en reviens pas, puis ce n'est pas un hasard. Au Texas, c'est une femme qui est la gouverneure. Nouvelle-Zélande, une femme en âge de se reproduire, première ministre, puis elle est belle en maudit pendant ça. Et l'autre, en Finlande, première ministre, c'est une femme qui est très jolie, jeune, 34 ans, max. As-tu vérifié? Elle a 32 ou 34, oui. Puis elle s'est entourée, elle a formé un conseil. Avortement. Avortement permis. 12 semaines. Hé, si la femme elle se fait violer puis elle est tellement bouleversée qu'elle pense qu'elle n'est plus menstruée parce qu'elle est bouleversée. Elle se ramasse à trois mois. elle est obligée de porter le morveu. Puis c'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence d'aller se faire avorter? C'est quoi les conséquences des médecins qui pratiquent l'avortement en Finlande ou en Nouvelle-Zélande? Je ne sais pas. Il nous manque en Nouvelle-Zélande. C'est là qu'on est ma chère Josée. qui est en Nouvelle-Zélande. C'est la fin. C'est quoi ?